Newport Beach, une station balnéaire huppée de la côte californienne. C'est ici, entre un salon de coiffure et un centre de massage, que se pratique la nouvelle lubie des stars en matière de beauté et de bien-être. Si, comme Lorraine, les célébrités se pressent dans ce lieu sans prétention, c'est pour s'offrir des cocktails de vitamines aux vertus miraculeuses. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci. Vous aviez rendez-vous ? Oui. Depuis un an, la jeune femme vient ici chaque mois. Comme au restaurant, le menu est à la carte et la gamme est large. Il y a le cocktail anti-jet lag, le shot anti-stress. Il y a aussi le cocktail revitalisant, le remède anti-rhume. Celui-ci est idéal pour les gens qui commencent à tomber malades ou qui ont des gens malades autour d'eux. Moi, je pense que je vais prendre le booster d'immunité. C'est parfait pour renforcer les défenses naturelles. Mais ces fameuses potions magiques ne se boivent pas. Elles s'injectent en intraveineuse. Une formalité pour cet adepte. On n'a rien sans rien. Non, en fait, ça ne fait pas mal. C'est dans cette salle commune que sont ensuite administrées les vitamines. 20 à 30 minutes suffisent. L'ambiance y est détendue, très loin de celle d'un cabinet médical aseptisé. Oh, that's so cool ! C'est avec cette même décontraction que le top modèle à Eiland Baldwin, la fille de Kim Basinger, Rihanna ou encore Kelly Osbourne ont affiché leurs bras perfusés sur les réseaux sociaux. Pour retrouver sa jeunesse ce jour-là, Lorraine a misé sur un savant mélange de vitamine C, de vitamine D et d'antioxydants. Je peux sentir la vitamine qui circule dans mes veines et à travers tout mon corps. Je me sentirai beaucoup mieux une fois que la perfusion sera terminée. Quand j'injecte à mes patients ces vitamines directement dans leur sang, leur organisme va les assimiler à 100%. Alors que quand ils prennent un comprimé de vitamines oralement, ils ne vont assimiler que 15 à 20% de ces vitamines. Une différence qui a un coût, puisqu'il faut compter 150 euros pour une injection comme celle de Lorraine, l'effet durerait deux semaines environ. Si en France, cette pratique n'existe pas encore, aux Etats-Unis, ces centres de perfusion poussent comme des champignons et font des émules. Et cette nouvelle pratique n'est pas la seule plébiscitée par les stars américaines. Pour paraître jeunes et belles, elles sont prêtes à tenter des expériences encore plus folles.